Bonsoir à tous, merci d'être là si nombreux, un soir de match de l'OM, je crois. Et oui, j'espère que ça va pas en faire partir. Et merci au Mucem d'avoir organisé ici, dans ce beau musée au bord de la Méditerranée, cette rencontre. Ce soir, nous allons essayer de comprendre, comprendre les origines, les causes, les tenants et aboutissants, et surtout de ce conflit, et surtout de cet embrasement dans l'ultra-violence depuis le 7 octobre, des dizaines de milliers de morts, le terrorisme, les crimes de guerre, le colonialisme, l'antisémitisme, le martyr palestinien, les tentations de nettoyage ethnique, le retournement très rapide de l'opinion publique mondiale, la radicalisation religieuse des protagonistes israéliens et palestiniens. C'est dans les moments les pires que naissent peut-être les solutions les plus inattendues. Peut-on déjà en percevoir ? A-t-on déjà le droit d'être un tout petit peu optimiste ? Doit-on se résoudre au plus évident, au pessimisme ? Nous allons essayer de comprendre un peu mieux ce soir, parce que ce sujet, Israël-Palestine, est un sujet épidermique, explosif, qui génère parfois des réactions pavloviennes, un peu trop automatiques. Nous avons la chance d'avoir ce soir deux des plus grands spécialistes du sujet, et surtout deux des plus grands vulgarisateurs de la question. Vincent Lemire, historien, spécialiste de Jérusalem, auteur entre autres de Histoire de Jérusalem, c'est une bande dessinée parue aux Arènes, il enseigne à l'université Gustave Eiffel. Et puis Jean-Pierre Fillu, historien, professeur à Sciences Po, auteur de Comment la Palestine fut perdue, et pourquoi Israël n'a pas gagné au seuil. Deux ouvrages que les auteurs vont signer et que vous pourrez vous procurer à l'issue de cette rencontre. Il faut commencer par faire un peu d'histoire, parce que sur ce sujet, en ce moment, on dit souvent « depuis le 7 octobre ». D'ailleurs, j'ai commencé mon introduction en disant « depuis le 7 octobre ». Mais en réalité, ce n'est pas un début. Le 7 octobre est le résultat d'un processus. Et je vais commencer par demander à Jean-Pierre Fillu et à Vincent Lemire de revenir un peu en arrière, mais quand ? Et c'est eux qui vont décider quand. Quand est-ce qu'ils veulent commencer ? À la déclaration de Balfour en 1917, à la vraie première intifada en 1936, à 1947, la création d'Israël par l'ONU, à la Nakba juste après, en 1967, la guerre des six jours, à 1973, Kippour, Camp David, Oslo, l'assassinat de Rabin, intifada en 1987, à l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite en Israël et des islamistes à Gaza. Jean-Pierre Fillu, je vous pose en premier la question. Mais d'abord, puisque j'ai parlé d'optimisme et de pessimisme, dites-nous ce qu'est le peptimisme inventé par Émile Abibi et dont vous parlez dans votre livre. On a peut-être besoin du peptimisme. D'abord, merci beaucoup. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci au Mucem, bien sûr. Effectivement, le peptimisme, c'est une notion profondément palestinienne qui participe d'un humour noir à peu près aussi anthracite que l'humour juif dans ses grands moments. Et que dit le personnage qui a été créé par Émile Abibi, qui ouvre en effet mon livre ? Émile Abibi, palestinien de Haïfa, chrétien, et qui a toujours refusé d'être réduit à un statut de double minoritaire, chrétien au milieu d'arabes majoritairement musulmans et ensuite arabes dans un État devenu Israël. Il a inventé ce personnage de Saïd le peptimiste, donc c'est opti-pessimiste. Et pourquoi est-il d'un pessimisme aussi optimiste ou d'un optimisme aussi pessimiste ? Parce que quand on lui dit « Ah, ça ne peut pas aller plus mal », il répond « Si, si, si ». Voilà, je crois que c'est malheureusement une assez belle illustration de ce que peut être le drame, y compris le drame intérieur d'un palestinien qui était militant communiste, donc partisan de la solution à deux États très tôt, alors qu'elle était rejetée par la plupart de ses compatriotes, et qui a quand même reçu à quelques années d'intervalle le prix Israël pour la littérature arabe et le prix Al-Khots, donc Jérusalem, de l'OLP. C'était juste avant le processus de paix. Et jusqu'au bout, Émile Abibi a cru effectivement à cette solution à deux États qui paraît aujourd'hui plus que jamais le seul moyen de sortir de cet engrenage infernal. Donc pour vous, Jean-Pierre Fillu, quand et de quoi le 7 octobre ? Puis la réponse israélienne est-il le résultat ? Alors effectivement, on pourrait placer le curseur à différents... On pourrait remonter même au XIXe. Voilà, mais il faut remonter au moins à la déclaration Balfour, 1917. En novembre 1917, où on a le gouvernement de Sa Majesté britannique qui décide, je cite de mémoire, d'accorder son soutien à l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Et dans cette même déclaration, il ne reconnaît à la population arabe, qui représente 90% du territoire ottoman de Palestine, que des droits civils et religieux. Donc pas de droits nationaux. Donc là, on est vraiment dans l'acte fondateur. Et cet acte fondateur, il est prononcé à Londres. Il n'est pas prononcé au Moyen-Orient. Il est prononcé donc au moment où on a à peu près 10% de population juive et 90% de population arabe en Palestine, population juive qui est en partie des juifs palestiniens, ce qu'on appelait le vieux yishouv, le vieux foyer, qui a été installé depuis des siècles, et en partie des militants sionistes de la première et la deuxième alia, donc vague d'immigration organisée dans le cadre du projet sioniste. Alors pourquoi ces fondateurs ? Ces fondateurs, parce qu'on a d'abord Arthur Balfour, ministre des Affaires étrangères britannique, qui fait cette déclaration qui est, de manière intéressante, traduite en arabe par « waad », la promesse. C'est une promesse. Il promet la Palestine, donc au mouvement sioniste. Il promet pas un État, il promet un foyer national. C'est quoi ça, un foyer national ? Justement, un foyer national, c'était le projet du premier congrès sioniste, l'établissement d'un foyer national juif protégé par le droit international public. Et puis par le droit public, après, pour pas trop gêner les Ottomans. Mais ce qui est fascinant, c'est que ces trois choses qui sont fascinantes sur comment on en arrive à ça, parce qu'il y a des bibliothèques entières qui ont été écrites sur la déclaration Balfour, c'est que l'armée britannique n'est même pas encore en Palestine. Même pas encore, d'une part. Arthur Balfour est ce qu'on appellerait aujourd'hui un sioniste chrétien, qui croit, lui, comme protestant britannique, que le retour des Juifs sur la terre d'Israël participe de l'accomplissement des prophéties et donc de son salut individuel. Et puis, on a cette évidence tellement évidente qu'elle ne saute pas aux yeux des contemporains, c'est qu'à aucun moment, Balfour ni les ministres britanniques ne demandent leur avis à la population locale. Tout ça se fait à Londres, entre gens de bonne compagnie. Et d'ailleurs, le seul ministre qui s'y oppose brutalement au sein du cabinet britannique, c'est le seul ministre juif, Edwin Montagu, qui considère que quand même tout ça, c'est un peu compliqué. Bon, pourquoi 1917 ? Parce que 1917, ça va donner le mandat britannique sur la Palestine, qui, cinq années plus tard, va incorporer la déclaration Balfour. Un mandat décidé par la Société de la Nation. Mais il faut savoir que... Ce n'est pas du colonialisme pur, c'est vraiment l'association... On peut à postériori dire que c'en est, mais c'est une spécificité. Parce que pendant toute l'histoire de tout ce qu'on va raconter ce soir, il y a une grande spécificité, c'est que, on le verra plus tard, Israël est né d'une décision internationale. Donc là, les Anglais ont un mandat. Et c'est dans ce cadre-là... Voilà. Mais vous m'encouragez à préciser ce que c'est un mandat de la Société des Nations. La Société des Nations, on a un président américain qui s'appelle Woodrow Wilson, qui considère que tous ces Européens qui ont créé la tragédie de la Première Guerre mondiale en Europe, avec leur diplomatie secrète, leur traité, leur... Tout ça, ça doit finir. On doit avoir une Société des Nations fondée sur le droit international. Sauf que, voilà, déjà, il y a quelque chose qui s'appelle le Sénat américain, qui va refuser que les États-Unis rentrent dans la Société des Nations. Donc la Société des Nations, qui était censée renouveler complètement la politique internationale, elle est prise en main par la France et la Grande-Bretagne pour leurs intérêts respectifs. Et donc, on va avoir, dans cette Palestine qui est très majoritairement... Je crois que la carte est assez parlante, arabe... On va avoir des frontières qui vont être tracées entre les Français et les Britanniques, avec des discussions très exotiques, parce que le Premier ministre britannique, moi, je veux que ce soit la Palestine biblique de Dan à Berchéba. Alors, Berchéba, on voit où c'est, vous voyez, c'est au sud de la carte. Mais Dan, on ne sait pas où c'est. C'est dans la Bible, mais ce n'est pas sur la carte. Donc, on va avoir des discussions invraisemblables. Et les diplomates français, évidemment, s'arrachent les cheveux. Ils disent, mais c'est quoi votre Dan ? De quoi vous parlez ? Et finalement, on va essayer de pousser Dan un peu plus au nord, un peu plus au sud, et puis on va dire, Dan, c'est Métoula. Donc, vous voyez, il y a ce qu'on appelle le doigt de Galilée. Et donc, on va dire, Dan, c'est Métoula, donc on va faire la frontière là. Donc, c'est les Français et les Britanniques. Là encore, on ne demande pas du tout leur avis aux populations. Voilà. Tout au nord. Tout au nord. Voilà. Exactement. Là-haut. En plus, c'est une population largement francophone, encore aujourd'hui, à Métoula. Mais ce qui est important, c'est que, en tant que la société des nations, le principe des mandats est complètement paternaliste. C'est qu'on va accompagner un peuple jusqu'à l'indépendance. Donc, on va faire ça au Liban, on va faire ça en Syrie, on va faire ça en Irak, on va faire ça en Transjordanie, on va faire ça en Palestine. Sauf qu'en Palestine, on n'a reconnu qu'un peuple avec des droits nationaux. Le peuple juif. On n'a pas reconnu les droits nationaux du peuple arabe. Et donc, le mandat britannique, depuis 1922, depuis plus d'un siècle, il ne peut déboucher que sur une alternative très simple. Soit un État binational, soit deux États. Dès 1922. Parce qu'à la différence de la Syrie, où il y aura un peuple syrien, là, il y a deux peuples. L'un qui est reconnu, et l'autre qui ne l'est pas, mais qui se trouvait très largement majoritaire. Donc, depuis cette époque, on a cette alternative. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit toujours la même chose. On voit que, alors aujourd'hui, ce n'est pas 10%, 90%, c'est à peu près moitié-moitié, entre les Juifs et les Arabes, sur ce territoire-là qu'on a derrière nous, qui couvre aujourd'hui Israël, et les territoires de Jérusalem-Est, Cisjordanie, et bande de Gaza. Et donc, c'est en fait la même question depuis le début. Alors, il se trouve que les Arabes ont refusé en 1947 le plan de partage de l'ONU. Alors là, on va peut-être le montrer. Je vais peut-être montrer le plan de 1947. J'ai la main aussi sur la zapette, là, en 1937. Voilà, qui est le plan qui est donc à gauche. Ils vont le refuser. Du coup, il va y avoir la guerre, la guerre de Palestine, d'abord entre Juifs et Arabes en Palestine, et ensuite, entre le nouvel État d'Israël et les États Arabes environnants. Et à la fin, on aura, donc vous voyez déjà, le plan de partage, c'était 55-45 pour le territoire, 55 pour le tiers de population à être juive, et 45 pour les deux tiers à être arabes. Et à la fin, on a la situation qui est toujours existante, c'est-à-dire 77% pour l'État d'Israël, 22% qui vont être annexés à la Jordanie, et 1% de la bande de Gaza. Pour une population 50-50 à peu près maintenant ? Aujourd'hui, population juive, population arabe, sur l'ensemble de cet espace, je ne dis pas entre Israël et les territoires palestiniens, c'est équivalent. On a à peu près 7 millions. Mais, et juste, et vraiment, je laisse la parole à mon excellent collègue et camarade, Vincent Lemire, c'est que ça veut dire que quand l'État d'Israël émerge et entre aux Nations Unies comme État de plein droit, c'est donc la consécration du mouvement sioniste, sur 77% du territoire de ce qui était la Palestine britannique. La Palestine a disparu. La Palestine a disparu. On a 22% qui sont annexés à la Jordanie, c'est ce qu'on appelle la Cisjordanie et Jérusalemès. Et puis on a ce 1% de la bande de Gaza. 1% d'un territoire qui est défini par des lignes de cessez-le-feu, qui est défini par la guerre. Donc, cette enclave palestinienne va concentrer sur ce territoire résiduel un quart de la population arabe de Palestine. Donc, il était absolument inévitable que Gaza devienne le creuset de toutes les formes de nationalisme palestinien, de la plus pacifique à la plus éruptive. Et Ben-Gurion, le premier ministre, le premier premier ministre, le fondateur d'Israël, le père fondateur d'Israël, comprend très tôt qu'il ne faut pas qu'il y ait cette enclave palestinienne qui concentre autant de palestiniens et qui a en plus un tiers de locaux et deux tiers de réfugiés. Donc, il propose d'annexer. Et Ben-Gurion propose de réinstaller les réfugiés palestiniens en Israël. Il comprend. Alors, il est un peu seul à comprendre. C'était assez souvent le cas dans ces années fondatrices d'Israël. Mais, voilà, comme il propose en contrepartie d'annexer la bande de Gaza et que c'est le dernier petit bout que les Égyptiens étaient arrivés à sauver en l'administrant, mais sans l'annexer à l'Égypte même. Donc, cette proposition va échouer. C'est ainsi que la première et la dernière la première conférence vraiment globale de paix au Moyen-Orient sous l'Égypte de l'ONU qui s'est déroulée à Lausanne en 1949 va échouer. Et que depuis, on n'a jamais eu de conférence de paix de ce type pour régler l'ensemble. La question des frontières. L'ensemble des contentieux. La seule façon, aujourd'hui, comme hier, comme avant-hier, de régler le contentieux territorial sur une terre qui est partagée entre deux peuples, c'est deux États. Parce qu'on voit bien que l'État binational où les deux peuples auraient des droits comparables n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Et on voit plutôt, dans les deux peuples, une volonté de vivre chacun de l'autre côté. Donc d'avoir, effectivement, cet État propre et séparé. Alors, vous l'avez un peu évoqué, mais c'est intéressant. Je voudrais que vous le développiez tout à l'heure après, quand on aura donné la parole à Vincent Lemire, le sionisme chrétien. C'est quelque chose qu'il faut comprendre pour comprendre aujourd'hui le soutien des États-Unis depuis tant d'années. Vincent Lemire, qu'est-ce qu'il faut retenir comme date pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui ? Selon vous. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, j'ai envie de commencer par le sionisme chrétien. On en reparlera. Non, non, mais Jean-Pierre, c'est aussi un de ces sujets. Mais disons que les historiens ont toujours tendance à vous dire qu'il faut remonter un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Là, on est fin XIXe ? Non, on peut même être au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Ah bah oui, d'accord, mais bien sûr. Depuis qu'on s'intéresse à la Bible. Non, mais disons que quand on fait croire que Bonaparte est à Jérusalem pour fonder un royaume juif, on est au tout début du XIXe siècle. Et c'est une fausse nouvelle, mais elle a un certain succès dans la presse européenne. Ça prouve bien qu'il y a une attente. Non, mais plus globalement, en fait, ça permet de... On nous demande souvent comment se fait-il que les acteurs pivots du mouvement sioniste, qui étaient des gens de gauche, laïcs, collectivistes, qui boutiment, etc., travaillistes, sont aujourd'hui des suprémacistes, religieux, extrémistes, etc. C'est une vision un peu myope de l'histoire. Et c'est... Voilà, si on revient aux années 1950, on se dit, oui, ça a vrillé. Mais si on parle du proto-sionisme, c'est-à-dire des mouvements effectivement sionistes religieux, souvent animés d'ailleurs par d'authentiques antisémites, hier comme aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui voulaient que les Juifs dégagent et aient leur endroit. Dégagent, ou en tout cas soient tous rassemblés ensemble dans la terre d'Israël pour que la fin des temps puisse advenir. C'est un programme, c'est pas un programme très très réjouissant, mais il faut se mettre quand même dans ces mentalités-là. Et donc, comme aujourd'hui, une partie des évangélistes républicains, américains, qui soutiennent Israël comme la corde soutient le pendu. C'est-à-dire, ils sont antisémites, mais il faut soutenir Israël parce qu'il faut que tous les Juifs soient rassemblés en Israël pour que le jugement dernier puisse advenir. Donc c'est juste, ça, c'est une façon de dire, oui, parfois, regarder un peu loin dans le rétroviseur, ça permet d'éviter cette myopie. Et par exemple, de comprendre qu'effectivement, il y a des rejeux, il y a des retours de flammes incroyables dans le sionisme aujourd'hui. Et donc, on n'a pas complètement raison quand on dit que les sionistes religieux, aujourd'hui, sont en train de dévoyer, en fait, le programme originel. Oui, ils sont en train de dévoyer le programme originel de Herzl, de Ben Gurion, tu l'as dit, Jean-Pierre, mais ils peuvent se targuer d'avoir des racines profondes, en particulier du côté du sionisme chrétien. Et il faut vraiment avoir ça en tête parce que ce qui se passe aujourd'hui du côté des États-Unis, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un sionisme quand vous parlez du sionisme travailliste ou le sionisme de l'après-guerre, d'après la Shoah, d'après 1947. Ce sont des projets, parfois d'ailleurs, des projets d'installation avec des Arabes aussi. Oui, c'est ce qu'on a appelé le sionisme pragmatique ou synthétique. Enfin bon, il y a plein de... Le sionisme, c'est une galaxie idéologique. Après, il y a le sionisme révisionniste, on va en parler. Voilà, qui converge dans un... Comme l'a dit Jean-Pierre aussi, dans une gestion extrêmement fine en fait de l'état de fait et de la visée lointaine. Dan est parfait. Ne jamais tracer de frontières en particulier. Ne jamais tracer de frontières. Je voudrais revenir aussi à 1947, pour revenir toujours sur ces dates un peu fondatrices. Jean-Pierre a parlé de la déclaration de Balfour de 1917. 1947, c'est important aussi. C'est un peu l'acte 2 du moment où la communauté internationale instituée, donc Société des Nations en 1917, Organisation des Nations Unies en 1947, se saisit de la question et propose, essaye de proposer des solutions. Alors je dis bien des solutions, parce qu'il faut toujours rappeler que l'UNSCOP, la Commission spéciale des Nations Unies qui tente d'apporter une solution au problème de la Palestine en 1947, juste après que les Anglais ont dit on va s'en aller, et puis en donnant une date, on va s'en aller le 15 mai 1948. Le 15 mai 1948, on ne sera plus là, donc la communauté internationale, débrouillez-vous, on rend notre mandat, en fait. C'est comme si, vous avez un mandat, vous me dites, non, mais je n'y arrive pas, je le rends. Strictement, c'est ça. L'UNSCOP prépare deux plans, en fait. Un qui est défendu en particulier par l'Inde, qui est le plan d'un État binational, fédéral. Et puis un autre qui est un plan de partition. Seul le plan de partition est mis au vote. Pourquoi ? Alors, en particulier, parce que les organisations sionistes, en fait, ne veulent pas de l'État binational à ce moment-là, parce qu'elles sont moins de 30% de la population, comme l'a dit Jean-Pierre, et elles possèdent à peine 15% du sol. Donc on voit bien que dans ce contexte-là, l'État binational, c'est moins... C'est... Voilà, c'est moins avantageux. On comprend aussi, aujourd'hui, que des suprémacistes sionistes religieux peuvent se projeter dans un État entre guillemets binational, qui serait en fait un État d'apartheid, parce que le rapport de force a changé. Je referme la parenthèse. Les organisations sionistes, en 1947, poussent, en fait, pour que ne soit mis au vote que le plan de partition. Et ce plan de partition, comme l'a dit Jean-Pierre, il propose d'accorder aux futurs États juifs de Palestine 55% du sol et aux futurs États arabes de Palestine 45% du sol. Vous avez entendu précédemment que, voilà, les Juifs en Palestine, à ce moment-là, c'est 30%, et le sol, c'est à peu près la propriété juive, qu'elle soit individuelle ou collective, ou associative, ou institutionnelle, c'est 15% du sol. Et puis, on s'étonne toujours... Le sol et sol, parce que c'est pas... C'est hyper important, parce qu'on s'étonne toujours, mais pourquoi les Palestiniens n'ont pas accepté le plan de partage de 1947 ? Vous vous rendez compte, ils auraient eu 45% ? Et aujourd'hui, ils ont du mal à se battre pour les 22% restants, et puis même... Mais, je veux dire, les acteurs n'agissent jamais que dans le présent. D'accord ? Vous avez 85% du sol. On vous dit, signez ici, vous en aurez 45%. Enfin, je veux dire... Ils ne peuvent pas accepter... Enfin, ça n'est pas possible, ça n'est pas entendable, même s'ils le voulaient, même s'ils étaient terriblement, extrêmement corrompus vis-à-vis de leur opinion publique. Ça n'est pas possible. Et à l'inverse, oui, les organisations sionistes acceptent. Vous avez 15% du sol. S'il n'y a ici, vous en aurez 55%. Merci beaucoup. Enfin, oui. Donc, c'est... Non, mais c'est... C'est là qu'on voit l'utilité du discours historien. C'est-à-dire, ce n'est pas pour seulement faire l'enchaînement des causes et des effets. C'est aussi pour rappeler que chaque acteur est dans le présent. De même qu'on est en février 2024 et que peut-être les Israéliens s'aveuglent aujourd'hui comme peut-être les Palestiniens ont pu s'aveugler hier. D'accord ? Personne ne sait aujourd'hui, ni vous, ni moi, ni Jean-Pierre, ce qui va se passer dans la décennie à venir. D'accord ? Donc, les acteurs font des paris. Donc, 1947, c'est une évidence, en fait. Le plan de partition, tel qu'il est paramétré, tel qu'il est configuré, ne peut déboucher que sur un refus palestinien. Ça n'est pas entendable autrement. Et puis, je termine juste sur Gaza pour dialoguer toujours avec Jean-Pierre et pour, oui, rappeler pourquoi ce qui se passe aujourd'hui se passe depuis Gaza et à Gaza. On en a coutume de dire, mais il faut le... Et pourquoi ça surprend les Israéliens ? Alors, pourquoi ça surprend les Israéliens ? Parce que ça fait quelques années qu'ils ne font que du renseignement technologique et qu'ils oublient de faire du vrai renseignement. Mais ça, bon... Voilà. Alors, revenez sur Gaza. Voilà. Sur Gaza. Donc, Gaza, effectivement, c'est la Palestine. Même le terme Gazaoui est un peu abusif. 80% des habitants de Gaza, aujourd'hui, sont des réfugiés ou des descendants de réfugiés. Donc, ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza, avec plus de 80-85% de la population qui est déplacée, c'est un processus d'expulsion au cube. Il y a un espèce d'effet Larsen dans cette situation. Et donc, Gaza, c'est la Palestine. Les habitants de Gaza savent d'où ils viennent. Ils viennent de Palestine pour 80% d'entre eux. Ils viennent d'un peu partout en Palestine et chaque famille sait d'où elle vient. Et Gaza, ça a toujours été, effectivement, un bastion de résistance. Et là, c'est pareil. L'historien peut rappeler, en 1917, tu l'as dit, au moment de la déclaration de Balfour, les Anglais n'avaient pas encore la Palestine. Mais Gaza, par exemple, c'est un verrou. Il y a trois batailles de Gaza pour prendre... L'armée britannique s'y reprend à trois fois sur plusieurs mois pour réussir à prendre Gaza en 1917. D'accord ? C'est le plus gros verrou, Gaza. Bercheva sera beaucoup plus facile à prendre. Jérusalem, j'en parle pas. Ça se fait en une matinée. 1956-1957, l'opération israélienne dans Gaza pour essayer de décapiter la résistance armée palestinienne. 1967-1971, les Israéliens vont mettre quatre ans à reprendre le contrôle de Gaza après la guerre des six jours. Quatre années. Donc, ça aussi, ça nous donne des enseignements sur ce qui se passe aujourd'hui et sur ce qui va se passer demain. Voilà. Pas seulement pour, encore une fois, comme on enfile des perles sur un collier marabout, bout de ficelle, salle de cheval, des causes et des effets, mais aussi pour rappeler qu'à chaque moment, les acteurs ne peuvent faire qu'avec l'équation qu'ils ont sous les yeux. Et on peut parler à nouveau, effectivement, de l'équation qu'on a sous les yeux aujourd'hui. Jean-Pierre Fédu, vous prenez votre micro. Plutôt que le plan à l'Aune, peut-être montrer l'Anagba. L'Anagba, donc 48. Ça, c'est une carte minimale des localités palestiniennes que j'ai appelées pudiquement disparues en 1948. Tous les points noirs sont... Tous les points noirs. Donc, certaines ont été bulldozées et détruites, mais la majorité ont été reconverties dans le cadre du transfert de propriétés qu'évoquait Vincent. On parle de 800 000 personnes, c'est ça ? Alors, l'exode, c'est plus de 750 000, voilà, et le transfert de propriétés, il est massif, vu que les biens des absents, comme une loi israélienne va les définir, ils sont absents, les propriétaires absents vont être nationalisés et vont permettre l'absorption d'une vague massive d'immigration juive qui va permettre, elle aussi, à Israël de doubler sa population en quelques années. Et j'ai trouvé une citation qui était assez peu connue de Ben-Gurion, parce que souvent, voilà, tu disais, cause et fait, souvent aussi, on prend l'effet pour la cause. et Ben-Gurion dit, mais très, très crûment à ses ministres, on a fait venir 700 000 juifs arabes, tels qu'elles, pour éviter que 700 000 arabes reviennent dans leur maison. Voilà, c'était la perception quand même du fondateur d'Israël. Et puis rappeler qu'au moment du refus du arabe du plan de partage, dans l'État juif, il y aurait eu une minorité arabe très importante de 200 000 habitants à l'époque, qui est une des premières qui va choisir majoritairement l'exil. Et qu'il y avait quand même un souci à l'évidence très fondé de la part des Palestiniens pour les Arabes qui seraient restés dans cet État juif, alors qu'il n'y avait pas de population juive dans l'État arabe projetée et qui avait un statut international. C'est très important aussi aujourd'hui pour Jérusalem parce que Jérusalem était considérée une ville trop importante pour revenir aux uns ou aux autres. Et que c'est par la guerre que Jérusalem est divisée donc entre un secteur occidental israélien et un secteur oriental qui va être annexé par la Jordanie. Mais juste pour revenir à mon optimiste Émile Habibi lui il fait partie de ces très rares Palestiniens qui approuvent le plan de partage. Pourquoi ? Parce qu'il est communiste et voilà je rappelle quand même quand on est communiste en 1947 on est stalinien mais au sens propre et Staline soutient le plan de partage donc il faut voir qu'au moment même où la guerre froide se déclenche se déclenche il y a un consensus entre les soviétiques et les américains pour soutenir les sionistes et le nouvel état d'Israël c'est assez unique d'ailleurs ce sont des armes majoritairement soviétiques du bloc socialiste comme on dit publiquement qui vont être livrés plus ou moins clandestinement à la nouvelle armée d'Israël donc ça veut dire aussi que les palestiniens et les arabes autour d'eux se retrouvent face à une incompréhension totale de ce que sont les deux grandes puissances du moment c'est à dire les Etats-Unis et l'Union soviétique quant aux Etats-Unis là aussi c'est pour ça qu'on fait de la recherche et qu'on trouve des choses parfois assez voilà même pour nous qui croyons connaître le sujet on est toujours et vous avez trouvé des choses dans votre dernier livre ah oui et alors j'ai trouvé que le président c'est le président Truman Harry Truman qui a succédé à Roosevelt en 45 et Truman c'est un pur produit de la Bible Belt de la ceinture biblique du sud des Etats-Unis vient du Missouri et Roosevelt lui était relativement neutre sur la question très voilà géopolitique mais Truman tous ses conseillers témoignent qu'à chaque fois il fait des citations ah oui d'ailleurs dans le livre de l'Ancien Testament mais Truman va se convaincre qu'il est le nouveau Cyrus alors je fais quand même une petite explication de texte Cyrus c'est l'empereur perse qui a libéré les juifs de Babylone et leur a permis au VIe siècle avant j'ai écrit excusez du peu de revenir de revenir à Jérusalem pour reconstruire le temple et j'ai trouvé un document incroyable où quand Israël est fondé les Etats-Unis vont être le premier pays à le reconnaître vont soutenir de manière décisive cette entreprise et le grand rabbin d'Israël va visiter Truman et va lui dire celui dont le nom ne doit pas être prononcé en vain à décider de votre destin dans le ventre de votre mère et vous allez être le nouveau Cyrus et le président américain pleure en disant c'est donc vrai alors voilà quand on arrive à ces niveaux là c'est vrai que les diplomates les médiateurs de l'ONU et après avoir quitté la maison blanche Truman va dans une synagogue de New York on lui dit nous sommes tellement honorés d'accueillir l'homme qui a aidé à la création d'Israël et Truman est furieux et dit aidé je suis Cyrus je suis deux fois deux fois je suis alors effectivement il faut comprendre qu'il y a ce territoire qui est complètement chargé d'histoire de mémoire conflictuelle etc mais il y a aussi le fait que des dirigeants qui tiennent en partie le destin du monde donc le destin de cette région ils projettent une réalité qui n'a souvent rien à voir avec celle du vécu quotidien aussi bien des juifs et des arabes que plus tard ce sont des dirigeants de culture chrétienne qui ont grandi en écoutant tous les dimanches et au catéchisme ces histoires de Palestine et de de l'Ancien Testament et c'est quelque chose pour eux presque pas d'irréel mais c'est une autre réalité c'est pas ils n'ont pas dans leur esprit une terre avec des vrais gens qui y vivent qu'il faudra déplacer pour oui pour eux le livre saint ne peut pas mentir donc le livre saint est vrai donc on le prend littéralement au pied de la lettre et effectivement ça donne des choses selon vous encore parce qu'il y a ce soutien américain à l'état d'Israël et à la politique d'Israël même quand les Etats-Unis ne sont pas tout à fait d'accord avec ce que fait Israël il y a quand même une sorte de soutien automatique c'est ça l'explication en tout cas ça explique beaucoup après la relation israélo-américaine elle est complexe mais ça explique là on parle quand même de Truman c'est-à-dire l'homme dont on peut considérer qu'il a fait pencher la balance de l'histoire dans un sens alors que Roosevelt l'aurait peut-être fait pencher dans l'autre mais ce qui est fascinant quand on regarde de ce point de vue-là c'est que en fait il y a cette interprétation littérale qui va se développer je vous passe les questions théologiques et autres mais là où ça devient vraiment une force politique c'est quand un vrai croyant un vrai croyant rentre à la Maison Blanche qui est Jimmy Carter en 1977 donc dix ans plus tôt ces sionistes chrétiens ont vu dans la guerre des six jours dans la conquête de Jérusalem-Est ce qu'ils appellent la réunification de la ville sainte un signe de Dieu ils ne sont pas les seuls on voit une tendance messianique qui se développe en Israël même voire dans le mouvement sioniste mais quand pour ça la foi ça peut aussi conduire à faire la paix voilà j'ai décidé d'être résolument optimiste ce soir voilà Jimmy Carter optimiste positif voilà je vais dire optimiste optimiste voilà Jimmy Carter 77 il rentre à la Maison Blanche tout le monde se moque de lui qu'est-ce que c'est ce fermier de Géorgie c'est quelqu'un qui effectivement la Bible est son livre de chevet mais lui il veut réconcilier les fils d'Abraham bon pour un historien les fils d'Abraham bon voilà il faut prendre on prend on prend on prend si c'est pour faire ça on prend si c'est pour faire ça voilà mais sauf que du coup en face de lui les sionistes chrétiens qui disent la terre d'Israël ne doit pas être divisée c'est à ce moment-là qu'ils vont se mobiliser ils ne vont pas se mobiliser contre quelqu'un qui est anti-religieux ils vont se mobiliser contre un Southern Baptiste contre un Baptiste du Sud contre quelqu'un qui est comme eux et on sait bien que c'est justement ce phénomène de mimétisme qui crée les antagonismes les plus forts et donc au même moment il y a eu un basculement historique il n'y a plus le sionisme travailliste en Israël c'est Menahem Begin qui a été élu c'est une revanche sur les 30 premières années d'Israël et on va avoir ce lien qui va se faire entre la droite dure en Israël et les sionistes chrétiens et donc ça remonte quand même à un demi-siècle cette coalition et ils vont arriver à vendre à l'opinion américaine et au reste du monde qui sont un lobby pro-israélien mais ils ne sont pas du tout un lobby pro-israélien ils sont un lobby pro-likoud ils sont un lobby pro-occupation pro-colonisation et quand on va avoir un autre représentant du sud bon il était quand même un peu moins croyant que Carter mais il avait été éduqué dans des églises comparables à Bill Clinton lui il arrive de l'Arkansas qui rentre à la Maison Blanche il se déchaîne donc avant ça s'appelait la majorité morale voilà déjà c'est intéressant comme mot la majorité morale avec dans son programme le soutien inconditionnel à Israël et à l'occupation des territoires et à la colonisation et Dieu punira toute personne qui divisera la terre d'Israël et on a ensuite avec Clinton ça s'appelle la coalition chrétienne ça a changé de nom mais c'est toujours aussi et Itzhak Rabin qui a en 93 signé les accords d'Oslo avec Arafat est obligé de dire aux Etats-Unis et avec Clinton sur la photo avec Clinton sur la photo même si Clinton n'était pour rien dans la négociation mais la signature s'est faite sur le perron de la Maison Blanche et Rabin est obligé de protester publiquement aux Etats-Unis contre eux je cite là aussi de mémoire ces groupes de pression qui s'opposent au Congrès au Congrès américain donc au gouvernement démocratiquement élu d'Israël donc on voit bien que ces sionistes chrétiens d'ailleurs qui sont très très impliqués dans le parti républicain aujourd'hui pour quand même vous donner un ordre de grandeur c'est sans doute un quart de la population américaine la mouvance évangélique comme on l'appelle pudiquement et la moitié de l'électorat républicain et leur force c'est la cohérence du vote c'est intéressant parce que vous cassez l'idée un peu fantasmatique du fameux surpuissant lobby juif aux Etats-Unis en fait ce sont les chrétiens ils n'ont pas besoin les juifs américains votent à 75 ou 80% démocrates d'ailleurs Trump qui a quand même l'immense avantage alors là pour les chroniqueurs mais aussi pour les historiens il faut quand même le dire de dire des choses ah bah il n'a pas lu l'Ancien Testament il n'a rien lu ah lui c'est pas son problème d'ailleurs on voit bien les sionistes chrétiens préfèrent avoir quelqu'un qui le dimanche va au golf que Carter ou Clinton ils posent les mains ils posent les mains sur lui ils se disent que ça va parce que c'est l'idée qu'il est l'instrument il est l'instrument c'est pas grave qu'il ne croit pas c'est pas grave qu'il ait toutes ces histoires avec différentes artistes un peu ambigu c'est pas grave c'est pas grave l'important c'est qu'il soit l'instrument et Trump il disait il arrangle la communauté juive il dit mais avec tout ce que j'ai fait pour Israël pourquoi vous votez pas pour moi et les juifs américains disent mais non tout ce que vous avez fait c'est pour Netanyahou et nous on est démocrate Netanyahou on le supporte quand même très difficilement et on sait parfaitement que 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 ça ne et il va même plus loin dans un meeting il dérape complètement et c'est un meeting devant des juifs américains et en parlant de Netanyahou il dit avec tout ce que j'ai fait pour votre premier ministre je crois que des juifs américains que tout est dit oui Vincent Lemire je voudrais revenir avec vous à 47 parce que c'est un moment où on parle du l'état d'Israël on disait un peuple sans terre pour une terre sans peuple comment cette phrase peut exister alors que vous nous avez rappelé les chiffres est-ce que est-ce que c'était un état d'esprit colonial on ne voyait pas la population qui existait ou est-ce que on se disait c'est un finalement une terre assez grande elle n'est pas si grande que ça finalement mais enfin il y a beaucoup de désert donc il y a finalement pas mal de place et on pourra on pourra s'y installer qu'est-ce que c'est que cette ça nous paraît hallucinant de dire ça une terre sans peuple pour un peuple sans terre oui alors c'est comme un peu comme la déclaration Balfour il y a des bibliothèques sur cette déclaration sur la je sais bien l'origine de cette déclaration je vous demande de résumer les bibliothèques voilà mais non non et puis en plus c'est pas ce qui ce qui est important c'est votre question c'est comment comment cette cette formule efficace sur le plan du slogan diablement efficace symétrique etc comment elle peut prendre le pas sur le réel en fait c'est ça c'est ça la question alors il y a évidemment un paradigme colonial au sens ou raciste oui 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 enfin oui oui je prends oui colonial au sens au sens large c'est à dire une question d'invisibilisation et quand Jean-Pierre a dit tout à l'heure qu'en 1917 il ne vient pas à l'idée des nomades pour beaucoup voilà du foreign office du foreign office britannique de consulter en fait les élites palestiniennes c'est c'est proprement proprement hallucinant il y a alors je me souviens dans ce qu'on a appelé ce qu'on appelle toujours les nouveaux historiens israéliens un des plus célèbres c'est Tom Segev qui est bon qui est un excellent journaliste et un historien qui a fait qui a fait pas mal parler de lui et qui effectivement qui a fait bouger les lignes sur en particulier sur 1948 sur la Nakba etc mais Tom Segev il avait il avait une exergue incroyable à son livre suivant sur la Palestine mandataire donc ça commence en 1917 et tu te souviens je la cite souvent cette exergue il écrit là c'est Tom Segev c'est pas une terre sans peuple pour un peuple sans terre Tom Segev écrit donc en historien il dit la Palestine était dans ce temps-là habité par effectivement quelques bédouins avec des chameaux sans loi ni administration alors voilà pour un historien pour les historiennes les historiens qui ont travaillé sur cette région qui ont travaillé sur des archives richissimes sur le maire de Jérusalem dans les années de 1870 qui parle écrit huit langues dont le neveu était professeur d'islamologie à l'EPHE et consul à Bordeaux enfin je veux dire oui c'est une vision coloniale c'est même oui c'est assez vertigineux quoi c'est un déni c'est un déni du réel on parle en fait depuis la conversation a pris ce tour-là mais finalement c'est peut-être l'essentiel on parle depuis tout à l'heure effectivement du regard occidental de la société des nations de l'ONU des Etats-Unis des évangélistes chrétiens etc mais on n'a pas complètement tort parce qu'en fait effectivement cette région ce conflit depuis le début est paramétré de l'extérieur par ses regards par ses regards à la fois éloignés géographiquement et éloignés parce que c'est des regards qui regardent à travers la Bible à travers une mystique et donc il y a tout pour éloigner du réel oui 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 et l'image que Jean-Pierre a utilisée on peut être encore plus précis quand Trump a signé le fameux décret pour déplacer l'ambassade américaine à Jérusalem donc il est vraiment l'instrument c'est-à-dire lui il est la main qui signe c'est un décret présidentiel il faut bien qu'il y ait la signature avec sa signature à Lucien on dirait que c'est un gros trait ça prend du temps à chaque fois parce qu'il signe comme ça et il y a autour de lui donc effectivement alors on peut il y a autour de lui plein d'évangélistes qui ont littéralement la main posée sur lui mais ils sont c'est une image qui est folle non mais il est le oui il est vraiment il est l'outil en fait et lui effectivement il n'a pas forcément une fois chevillé au corps mais c'est pas grave on va l'utiliser sur quelques éléments comme ça sur l'histoire compliquée des Etats-Unis et d'Israël rappeler là aussi qu'il y a parfois des effets retours dont aujourd'hui les Israéliens devraient se méfier c'est vrai qu'en 1947 à la fois l'URSS et les Etats-Unis soutiennent le plan de partage mais on le sait aussi que jusqu'en 1964 tu l'as dit c'est des armes soviétiques et d'Europe centrale qui est française bien sûr dont la bombe nucléaire bien sûr donc c'est des armes françaises soviétiques et d'Europe centrale qui fournissent entièrement l'armée israélienne entièrement jusqu'en 1964 il y a un embargo un embargo américain sur les ventes d'armes à Israël pour ne pas nourrir le conflit la bascule elle se fait à ce moment là en 1967 quand on regarde comment sont habillés les soldats israéliens pendant la guerre des six jours on se dit tiens c'est bizarre je reconnais un peu ce chapeau de brousse etc ils sont habillés comme des militaires français pendant la guerre d'Algérie c'est normal ce sont les surplus oui ce sont les surplus de 1962 ils sont habillés pas comme ils sont habillés en soldats français de la guerre d'Algérie ils ont le chapeau de brousse le même et c'est en 1964 et puis 1967 encore plus qu'on va avoir cette bascule avec pour le coup l'union soviétique qui va petit à petit soutenir la cause palestinienne en tant que cause non alignée et puis les américains qui là vont se mettre en particulier à fournir les armes à Israël et ce soir il est important d'en parler de ça parce que la fourniture d'armes c'est pas un petit détail dans toute cette affaire là on sait aujourd'hui que les armes qui sont utilisées à Gaza sont à 95% des armes étatsuniennes il faut rappeler juste une petite parenthèse il faut rappeler que ces derniers jours Biden demande à Israël de modérer de ne pas attaquer le sud et ça serait très simple il suffirait de couper couper la fourniture d'armes qui ne le font pas donc il y a une incantation et en même temps une alors bon on va arriver là on va rentrer dans le dur peut-être qu'on va un peu trop parce que je voulais qu'on passe par Rabine et par le oui mais je voulais juste juste sur la question de sur cette question du vote du fameux donc lobby juif américain qui n'existe pas puisque 85% des juifs américains votent démocrate il n'a pas besoin d'exister et attirer aussi notre intention sur les sondages générationnels au sein de l'opinion publique américaine en particulier chez les démocrates y compris chez les jeunes républicains c'est vrai qu'il y a une loyauté générationnelle chez les personnes les plus âgées aux Etats-Unis vis-à-vis d'Israël y compris chez les démocrates parce que c'est un héritage de l'histoire quand on interroge les jeunes démocrates aujourd'hui bon les vieux démocrates ils vont mourir voilà et puis les jeunes démocrates vont prendre le pouvoir sur le parti mais ils sont dans des proportions hallucinantes dans des positions extrêmement critiques et extrêmement radicales et extrêmement construites de la vie d'Israël donc y compris je lisais la déclaration je ne me souviens plus de son nom d'un sénateur démocrate qui est membre de l'IPAC donc pour le coup lui il est membre du lobby voilà pro-israélien il avait des déclarations extrêmement dures ces derniers jours donc tout ça pour dire que oui il peut y avoir aussi des retournements dans ces dans ces allers-retours entre les Etats-Unis les Etats-Unis et Israël on est dans un de ces moments-là et voilà dans les jours on va y arriver mais je ne voudrais pas qu'on saute les étapes Jean-Pierre je vais quand même reparler des armes françaises à Israël parce qu'au-delà du chapeau de Brousse c'est très intéressant de voir comment on construit les mythes ou les grands récits ou appelez-les comme vous voulez pendant les 20 premières années d'Israël bon il y a effectivement des livraisons soviétiques déterminantes lors de la première guerre israélo-rable mais ensuite l'armement français va dominer pour les blindés les hélicoptères les avions et puis évidemment il y a l'élément majeur qui est le transfert de la technologie nucléaire en 1967 donc en 1967 il y a une crise internationale où je l'ai étudié dans un autre livre en fait les différents autocrates arabes qui sont en plein bras de fer entre eux vont se livrer une surenchère incroyable à l'encontre d'Israël mais en pensant que ça restera rhétorique en n'ayant pas même de plan opérationnel Nasser n'avait pas dans l'idée ce que voulait Nasser c'était avoir son magistère sur le monde arabe et à partir du moment où la Jordanie rentre dans un commandement arabe commun après le traité qui liait l'Egypte à la Syrie Nasser est conforté et il croit on est le 30 mai 1967 qu'il a gagné ce qu'on appelait la guerre froide arabe sauf que toutes les radios arabes déversent des horreurs sur on va jeter les juifs à la mer etc et qu'il y a un vrai sentiment d'encerclement et d'angoisse existentielle en Israël qui va amener à la formation d'un gouvernement d'union nationale qui adopte un plan d'offensive préventive qui sera mis en oeuvre pendant la guerre des six jours le général de Gaulle à l'époque il pense qu'un conflit au Moyen-Orient peut déboucher sur une troisième guerre mondiale donc comme il veut l'éviter il va utiliser l'arme de l'armement il va dire toute personne qui ouvrira le conflit ne pourra pas compter sur le soutien de la France et donc il y aura officiellement un embargo à partir du moment où les Israéliens ouvrent les hostilités sauf que j'ai pu le documenter en fait il y a eu des livraisons tout à fait essentielles de pièces de rechange pour les avions qui ont quand même permis d'écrabouiller les aviations arabes et donc après de faire la conquête de la péninsule égyptienne du Sinai de la bande de Gaza du plateau syrien du Golan et de Jérusalem et de la Syrie donc on rappelle la guerre des six jours deux fois trois jours deux offensives israéliennes pardon trois fois deux jours trois fois deux jours voilà trois offensives Egypte Jordanie Syrie voilà sauf que en Israël comme effectivement l'embargo américain avait été levé quelques années plus tôt il y a là encore des visionnaires alors ce n'était pas trop le premier ministre Heshkol c'était plutôt Dayan le ministre de la défense Rabin le chef d'état-major qui dit ben maintenant voilà il y a une guerre froide bon les français ils nous ont donné tout ce qu'ils pouvaient nous donner même la technologie nucléaire être ancré sur les Etats-Unis dans un contexte d'écart froide c'est quand même beaucoup plus porteur en termes stratégiques donc c'est à partir de ce moment là qu'il y a eu toute la rhétorique sur Israël sous-marin insubmersible des Etats-Unis là les américains ne faisaient plus l'embargo depuis 64 et donc il faut voir qu'un premier ministre israélien ne pouvait pas être reçu à Washington il était rencontré à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies alors que De Gaulle a reçu deux fois David Ben Gurion en parlant d'Israël notre ami notre allié mais évidemment il faut une légende noire donc la légende noire ça a été ah la France a poignardé Israël dans le dos sur de lui et dominateur ça ça vient encore après en 67 oui c'est en 67 mais c'est plusieurs mois plus tard là il y a l'idée et là on commence à avoir quelque chose que voilà les diplomates français connaissent bien c'est à dire l'ambassade à Washington qui est submergé de lettres de protestation les vétérans américains qui renvoient leur décoration américaine leur décoration française excusez-moi en disant non c'est pas possible c'est français vous êtes vraiment antisémite au moment où Israël était menacé au moment où Israël jouait sa vie vous l'avez poignardé dans le dos en refusant de livrer les armes alors je dis ça parce que vous voyez que bon c'est ce type d'outrance qui va être assez vite rodé et dans le livre je rappelle quand même que des c'est les diplomates de l'ONU donc ceux qui étaient quand même et il y avait un adage qui circulait que les uns et les autres m'ont raconté qui m'a vraiment impressionné quand on est avec les Israéliens à 90% ils nous accusent d'antisémitisme pour les 10% restants et les Arabes c'est le contraire si on n'avait que pour 10% ils nous empruntent sur les trois jours et ils nous disent oh là là qu'est-ce que vous nous aimez voilà vous comprenez évidemment l'actualité de ce type de mécanisme de diabolisation et de réduction au silence parce qu'effectivement si immédiatement cette accusation terrible est lancée ce stigmate est imposé alors c'est dur de faire de la diplomatie alors je voudrais qu'on avance un petit peu dans le temps et qu'on parle des accords de paix et de rabines et de l'assassinat de rabines ça c'est une autre date clé 1993 est-ce que l'assassinat de rabines donc par un extrémiste juif donc 1993 c'est l'accord de paix et 95 15 15 l'assassinat voilà ça c'est est-ce que alors je saute une étape peut-être qu'il faudrait il faudrait parler d'abord de du moment où la droite prend le pouvoir en Israël 77 ça c'est aussi un tournant on va on va commencer par là le travaillisme le travaillisme israélien de 45 à 77 a construit Israël avec tout ce que vous avez dit sur les les expulsions la Nakba le rapport aux arabes mais aussi avec une sorte de rêve travailliste avec une tentative d'invention d'un 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 socialisme une forme d'utopie pour certains et pour beaucoup d'Israéliens une volonté aussi de peut-être de vivre avec les arabes il y a quelque chose qui peut être un peu lumineux et qui s'éteint en 77 est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi d'abord comment on peut avoir cette utopie cette utopie socialiste humaniste dans de telles conditions telles que vous nous les avez décrites des conditions au moins peut-être d'apartheid même en tout cas des conditions de déplacement de population comment tout ça peut combiner ça paraît bizarre à comprendre c'est compliqué à comprendre aujourd'hui et comment ça finit en 77 par l'arrivée de la droite et de ce qu'on appelle le révision le sionisme révision alors attention les mots sont lourds je ne parle pas d'apartheid du côté israélien de la frontière pour ma part je sais que d'autres le font mais pour moi à l'ouest de la ligne verte du côté israélien où il y a 20% de population arabe palestinienne je considère qu'on peut parler de discrimination qu'on peut parler de racisme qu'on peut parler etc mais pas d'apartheid il y a d'ailleurs il y a d'ailleurs des israéliens arabes membres du oui ça s'appelle des discriminations qui doivent être dénoncées etc mais c'est juste du coup je ne valide pas le terme apartheid en 1977 je le lançais comme ça parce que littéralement en 1977 enfin 1977 78 c'est le tout début de la colonisation avec l'arrivée donc de cette de la droite de la droite au pouvoir en Israël de pas d'importe quelle droite puisque Begin était effectivement représentant alors c'est là aussi que c'est là aussi que de même qu'on a parlé du proto-sionisme voilà qui a des espèces de retours de flammes aujourd'hui ce qu'on a appelé le sionisme révisionniste vous l'avez dit donc c'est Yabotinsky Vladimir Yabotinsky qui a plein d'avenues à son nom en Israël une extrême droite une sorte d'extrême droite oui alors Yabotinsky c'était un authentique fasciste enfin au sens que j'appelle idéologique du terme non mais oui mais là il faut être plus précis parce que d'abord il est né il s'est construit idéologiquement dans ces années-là dans les années 20 dans les années 30 il était admirateur des régimes fascistes il croyait en la force il avait une vision effectivement extrêmement on pourrait dire réaliste ou pragmatique c'est-à-dire que lui il les voyait les palestiniens lui il dit non mais il y a il y a des populations non-juives en fait là donc il va falloir soit les tuer soit les expulser c'est ça c'est pas lumineux mais ça a l'avantage d'être au moins c'est plus proche de la réalité oui Yabotinsky c'est quelqu'un voilà il y a des populations non-juives elles sont nombreuses et elles ne se laisseront pas voilà donc il est critique sur le sionisme culturel le sionisme linguistique le sionisme spirituel il dit tout ça c'est très très bien d'apprendre l'hébreu de tout ça mais le sionisme agricole c'est très bien de faire fleurir le désert mais ce serait bien aussi d'avoir des armes et d'apprendre à s'en servir ça c'est Yabotinsky donc Begin est un ému de Yabotinsky oui Begin et puis il y a le père de Ben-Gurion Ben-Sion Ben-Gurion qui est comment ? oh là il est intéressant il est bizarre le père de Ben-Gurion je sais si on va loin le père de Ben-Gurion c'est un ottoman non non ça n'a rien à voir donc le père de Netanyahou est un ottoman le père de Netanyahou pardon je suis fatigué Ben-Sion Netanyahou est le secrétaire particulier de Vladimir Yabotinsky à la fin de sa vie à New York ils sont extrêmement proches et Ben-Sion va transmettre ce sionisme révisionniste à son fils Ben-Yamin à celui-là en tout cas j'en ai du coup complètement oublié votre question pourquoi on passe du travaillisme lumineux à le sionisme révisionniste il y a des évolutions sociodémographiques il y a des immigrations juives arabes massives dans les années 60 c'est important la fin de la colonisation au Maghreb fait qu'il y a beaucoup de ce sont des populations les populations juives arabes qui vivent en Israël dans les années 60 70 sont des populations pauvres qui sont méprisées c'est vrai par l'intelligents Ashkenaz et par le parti travailliste on pourrait retourner votre question comment se fait-il que le parti travailliste a tenu le pays pendant 30 ans quand même de 47 à 77 sans c'est quand même une démocratie avec en plus un régime électoral proportionnel donc a priori plutôt instable c'est peut-être ça plutôt qui est étonnant et qu'effectivement ces populations ces nouveaux migrants qui sont paupérisés qui sont méprisés par les travaillistes plutôt séfarades plutôt séfarades et qui s'orientent du côté de la droite et c'est la droite qu'on connaît aujourd'hui 1993-1995 effectivement c'est un peu le champ du signe de ces travaillistes celui qui signe les accords en 1993 c'est Yitzhak Rabin dont Jean-Pierre a rappelé qu'il était chef d'état-major en 1967 c'est des longues carrières c'est surtout du côté israélien des carrières qui commencent jeunes sur le côté lumineux oui c'est un état qui boute c'est un état neuf c'est un état neuf c'est aussi voilà c'est un état jeune c'est un état neuf où on commence on prend des responsabilités extrêmement jeunes et donc comme Rabin on est chef d'état-major en 1967 et on est premier ministre dans les années 90 et on signe des accords de paix et on les signe parce qu'on a été chef d'état-major c'est vraiment quand on dit le de Gaulle israélien celui qui a fait la guerre peut faire la paix et c'est son discours j'ai fait la guerre j'ai combattu j'ai tué mes ennemis et je vous dis moi Yitzhak Rabin ancien chef d'état-major qu'il faut aujourd'hui faire la paix pour Israël sauf que Bastien Théry a gagné sauf que l'OAS israélienne a assassiné le de Gaulle israélien les colons ont abattu Rabin ils l'ont eu ils l'ont pas raté on sait que l'OAS a essayé d'assassiner de Gaulle plusieurs fois mais ils l'ont raté et de Gaulle a fini par les réprimer assez durement mais ils l'ont pas raté et ça c'est quelque chose aussi qu'on doit dire ce soir c'est que nous historiens on doit essayer le plus possible de comprendre le moins possible de juger il peut être choquant pour certains d'entre vous pour nous aussi peut-être d'entendre depuis le 7 octobre que le 7 octobre a remis la question palestinienne au centre de l'agenda et de l'attention etc on n'a pas très envie de le dire parce que ça veut dire ah mais donc le Hamas a eu raison donc vous soutenez donc non en fait on dit que cet objectif-là a été rempli de même qu'on peut dire que l'assassin d'Itsak Rabin a visé juste au bon moment il a assassiné Itsak Rabin et dans son agenda à lui il avait ses raisons de le faire et ça a marché ça a marché ensuite le processus de paix s'écroule ensuite il n'y a personne pour le défendre et le vendre assez assez solidement à l'opinion publique israélienne il reste il reste Shimon Peres le père de la bombe nucléaire israélienne mais ça c'est pas depuis tout à l'heure on est depuis le début de cette j'allais dire cette émission des formations professionnelles de cette soirée au regard de tout du point de vue israélien et de la politique israélienne de l'autre côté il y a quand même il ne faut pas qu'on les invisibilise non plus les palestiniens et il y a eu l'OLP il y a eu Arafat et ce que vous décrivez pour Rabin et son assassin il y a à peu près la même chose en miroir de l'autre côté oui oui et puis Jean-Pierre l'OLP elle est fondée en 1964 quelques années avant la guerre des six jours au moment de cette fameuse bascule entre l'URSSL et les Etats-Unis en 1969 Yasser Arafat prend le contrôle de l'OLP et on va dire expulse de l'OLP tous les non-palestiniens c'est vraiment la palestinisation du mouvement du mouvement national jusqu'au milieu des années 80 jusqu'au milieu des années 80 et jusqu'en fait à la première intifada la charte de l'OLP proclame un Etat enfin la volonté d'un Etat palestinien souverain de la mer méditerranée jusqu'au Jourdain il n'y a pas Israël dans la charte de l'OLP il peut y avoir des juifs mais il n'y a pas Israël oui bien sûr parce que c'est un Etat laïque etc et c'est parfaitement c'est parfaitement les juifs qui étaient là avant avant le début des guerres etc seront citoyens de la Palestine mais il n'y a pas d'Israël donc c'est juste pour dire que voilà l'adjournamento idéologique et diplomatique de l'OLP en 1988 caduc caduc mais pas caduc c'est presque la cerise sur le gâteau mais en fait le mouvement national à part le FPLP voilà en gros change de position en disant on abandonne 77 plus 1% donc on abandonne 78% de la Palestine historique et on se bat pour les 22% restants et ça c'est vraiment un pari historique d'Arafat on parlait des paris tout à l'heure c'est pareil c'est comme 1947 lui pense et il est sincère je pense tu me diras Jean-Pierre mais il pense lui il abat son jeu d'un coup d'un coup en se disant on va l'avoir la Palestine sur 22% sur 22% restants du territoire on va l'avoir sur toute la Cisjordanie et sur Gaza avec Jérusalem-Est comme capitale et c'est ensuite qu'effectivement les négociations s'enlisent et qu'on a des zones A des zones B des zones C et des en fait un processus qui est freiné et une colonisation qui se poursuit en parallèle et juste les synchronies c'est intéressant c'est au moment où l'OLP en fait abandonne sa revendication d'un état palestinien de la mer au Jourdain et se bat seulement pour 22% que le Hamas est créé en 1987 exactement au même moment et reprend d'une certaine manière alors évidemment sur un agenda complètement différent et c'est un état islamique qui est visé mais une Palestine entièrement souveraine de la mer Méditerranée au Jourdain donc on voit qu'en fait ces cycles sont assez rapides sont assez rapides et tout ce dont on parle se noue et se dénoue on a vu l'alliance américaine l'union soviétique etc donc ne croyons pas que 2023 2024 est une équation stable on essaye de dérouler c'est compliqué on essaye de dérouler pour mieux comprendre c'est compliqué mais c'est relativement simple aussi c'est à dire ce que j'essaie de dire ah bah oui depuis le début c'est simple non mais ce que j'essaie de dire on a deux peuples sur la même terre non 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 il faut savoir que les fauteurs de guerre veulent toujours tout compliquer les fauteurs de guerre vous disent toujours c'est inextricable les fauteurs de guerre vous disent toujours ah mais avec tellement d'émotions tellement vous pensez bien que ben je pense bien que oui ça c'est mon côté optimiste voilà non mais c'est très important oui c'est important parce que au fond nous parlons d'un territoire assez réduit avec des populations qui ne sont pas si importantes 7 millions et 7 millions 14 millions au total c'est pas et avec deux peuples qui vivront sur cette terre donc la question est de savoir comment ils vont y vivre et effectivement en 1993 il y a ces accords de paix mais il y a deux accords d'Oslo il faut faire attention parce que le rejet d'Oslo parce que ça n'a pas marché fait oublier l'accord qui est essentiel et l'accord qui est essentiel il a été obtenu parce qu'on a eu une génération on voit très bien les cycles qui qui non on a eu une génération qui a grandi sous l'occupation et qui a déclenché l'intifada donc le soulèvement de 1987 et pourquoi elle a-t-elle déclenché elle a déclenché bien sûr parce que la situation était devenue insupportable mais elle l'a aussi déclenché en disant nous ne voulons pas la lutte armée parce que vous qui êtes à l'extérieur vous qui êtes des idéologues vous qui allez de Bagdad au Caire ou ailleurs vous croyez qu'on peut vaincre militairement les Israéliens c'est une illusion tragique et la population israélienne nourrit un tel sentiment d'insécurité que la lutte armée provoquera toujours l'effet systématiquement inverse c'est ça que disent les jeunes de l'intifada et les tracts de l'intifada commencent par il n'y a pas de voix plus haute que celle de l'intifada alors tout le monde dit oui nationalisme palestinien mais le message il est à Arafat il est à l'OLP nous allons nous sacrifier nous allons avoir le nombre de mort qui va et vous allez pouvoir rentrer vous allez pouvoir dire que vous avez libéré ce que vous avez libéré mais la réalité c'est que nous nous sommes sur le terrain nous nous connaissons l'occupation nous connaissons la colonisation et c'est insupportable et les accords d'Oslo le premier accord d'Oslo c'est l'accord entre Rabin et Arafat où les deux peuples reconnaissent la légitimité de leur nationalisme respectif c'est sur ça qu'il faut construire à partir de maintenant le problème c'est que le deuxième accord d'Oslo crée une pétodière il n'y a pas d'autre mot qui s'appelle l'autorité palestinienne on vous parle de l'autorité palestinienne comme si c'était une entité de droit international pas du tout c'est le fruit d'un accord entre Israël et l'OLP et cette autorité n'a d'autorité que déléguée par Israël sur des territoires très progressivement évacués donc au lieu d'avoir une solution à deux états et donc effectivement ce compromis historique mais totalement déséquilibré des populations comparables et pourquoi pourquoi il y a eu ce deuxième accord pourquoi à partir du moment où on fait le premier accord on ne va pas vers la solution à deux états si chacun si la charte de l'OLP a été modifiée pas dans sa forme mais au moins dans son esprit avec le fameux mot caduc mais donc caduc c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'Israël peut exister et si Israël accepte l'idée d'un état palestinien pourquoi ça ne s'est pas fait ? parce qu'il y a eu cette idée très américaine il faut savoir qu'il y a aussi des cultures diplomatiques les américains croient qu'on peut gérer des conflits qu'on peut ils ont une expression terrible put it on the backbone les mettre sur la chaudière de derrière et puis attendre et puis alors évidemment la culture européenne en général et française en particulier c'est il faut régler à chaud qui est exactement ce qu'il faut faire maintenant quand on voit que monsieur Biden ne nous a toujours pas donné un calendrier pour aller vers les deux états je ne sais pas à quel moment il jugera que le moment est intervenu pour pouvoir dire dans un mois il y aura ça dans deux mois il y aura ça alors que vraiment c'est abominable ce qu'il se passe il faut quand même le dire pendant que nous sommes ici il se passe des choses horribles horribles insupportables donc les américains ont dit on va faire une période intérimaire et pendant la période intérimaire les peuples vont apprendre à se connaître à s'aimer à se respecter donc tout ça a évidemment tourné au cauchemar parce qu'au lieu d'aller immédiatement vers le règlement final on a généré des frustrations des deux côtés on voit là sur la carte derrière c'est la Palestine éclatée on a appelé ça l'archipel les zones A les zones B les zones C et à la fin les palestiniens ne contrôlaient que quelques pourcents du territoire de la Palestine et ils n'avaient aucune souveraineté vu que la souveraineté voilà même les taxes doivent être leur sont reversées par Israël donc au lieu d'avoir ce rêve d'état on a abouti sur cette mécanique infernale et le coeur le coeur c'est que Rabin avait fait très attention de ne pas se lier les mains sur la colonisation donc la colonisation a progressé le Hamas qui de toute façon était totalement opposé à ce processus a terrorisé la population israélienne par des attentats suicides donc les deux populations ont l'impression que la paix au lieu de leur apporter un mieux elle a gravé leur situation et tout ça a débouché sur la catastrophe de la seconde intifada avec le retour de la lutte armée qui évidemment a complètement traumatisé la population israélienne et a fait que de nouveau s'est répandue l'idée qu'il n'y a pas de partenaire palestinien pour la paix et que donc bien la guerre éternelle et cette deuxième intifada s'est achevée sur une victoire israélienne avec Ariel Sharon qui était premier ministre qui avait quand même une très longue histoire lui aussi il a commencé sa carrière tôt en commandant des commandos qui allaient faire exploser telle ou telle position en territoire palestinien ensuite en écrasant le soulèvement de Gaza en 1970-71 ce sont les cartes de Sharon qui sont aujourd'hui utilisées par les israéliens pour définir les soi-disant zones sûres et les zones d'évacuation des cartes qui ont 50 ans quand les palestiniens les reçoivent et qu'on leur dit ils ne comprennent même pas ces cartes parce qu'elles ne correspondent plus à rien pour dire à quel point la pensée sur Gaza est restée littéralement bloquée il y a déjà quelques décennies et donc que dit Sharon moi je l'ai entendu le dire devant moi il a dit nous ferons tellement de mal aux palestiniens qu'ils ne pourront que accepter ce que nous leur laisserons et c'est l'idée de l'unilatéralisme donc Rabin a négocié moi je ne négocie plus je ne négocie plus d'ailleurs comme chacun sait il n'y a pas de partenaire palestinien pour la paix donc je fais un mur de sécurité en Cisjordanie pas en territoire israélien en territoire palestinien et puis je fais le retrait de Gaza et puis comme ça je vais construire après une clôture autour de Gaza et on n'aura pas négocié et puis ce sera très bien et puis oh là là qu'est-ce qu'on est malin on sait parfaitement que le retrait de Gaza sans négocier avec l'autorité palestinienne ça va faire le jeu du Hamas et donc à la fin oh là là qu'est-ce qu'on est malin on aura l'OLP à Ramallah et le Hamas à Gaza donc état palestinien impossible parce qu'ils sont complètement divisés oh là là qu'est-ce qu'on est malin voilà 20 ans plus tard ce que ça donne donc ces dernières années Israël et les Israéliens ont cru qu'ils avaient gelé la situation que Gaza pouvait rester tel qu'il était entouré d'un mur avec le Hamas à l'intérieur qui faisait régner l'ordre et qui se contentait de son pouvoir et qui faisait sa police interne et la colonisation qui progressait au nord et on pensait ils pensaient que ça pourrait durer oui c'est ce que Jean-Pierre a appelé geler ou gérer un conflit c'est aussi le mirage technologique israélien qui est très très pour plein de sujets y compris sur l'eau potable on a un problème on a une vraie aporie qu'il faudrait politiser qu'il faudrait sociopolitiser on a une solution technologique c'est vraiment c'est quelque chose qui est qui est qui est qui est très très fort il y a il y a un élément peut-être que que Jean-Pierre a amené c'est la distinction entre les deux intifadas je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde mais donc 87 voilà donc alors la première intifada palestinienne c'est celle de 1936 1938 dans l'histoire et dans la mémoire palestinienne le grand soulèvement c'est celui de 1936 38 c'est celui d'ailleurs c'est à cette occasion-là que que le keffier devient l'emblème de la lutte nationale palestinienne et puis il y a l'intifada de 87 et Jean-Pierre a raison c'est un moment fondamental c'est une intifada populaire politique de la société civile des palestiniens occupés et ayant toujours en tête on parle beaucoup en ce moment de la branche militaire du Hamas à Gaza de la branche politique du Hamas à Doha etc ayant toujours en tête qu'il y a ces écarts ces cultures et ces exils aussi qui créent des bifurcations petit à petit l'intifada de 2001 2005 c'est une intifada militarisée c'est les Tanzim c'est une intifada militaire effectivement et qui confisque d'une certaine manière tu me diras Jean-Pierre si j'utilise des termes trop trop fort mais qui confisque effectivement la lutte armée au bénéfice au bénéfice des seuls qui pensent pouvoir s'armer au bon niveau pour gagner militairement contre les israéliens d'accord donc vous comprenez bien que c'est pas la société civile donc ces deux intifadas sont vraiment complètement complètement symétriques une intifada civile populaire et politique en 1987 qui d'ailleurs modifie véritablement le rapport de force au bénéfice des palestiniens ce qui débouche sur le processus d'Oslo dans les séquences dans les séquences de cette histoire on a souvent tendance à opposer les intifadas au processus de paix pas du tout ce qui commence en 1987 et ce qui se termine dans les années 2000 c'est une alternance d'intifadas et de négociations les soulèvements les intifadas étant pensés pour les palestiniens comme un moment où on peut modifier le rapport de force en sa faveur alors que l'intifada effectivement de 2000 c'est une intifada militaire qui se termine par une défaite militaire cuisante pour les palestiniens oui Jean-Pierre et donc sur Gaza c'est très clair moi j'ai dénombré 15 guerres israéliennes sur Gaza depuis 1948 en commençant par la guerre fondatrice qui crée la bande de Gaza toutes ces guerres ont été remportées militairement par Israël mais ces guerres ont été perdues politiquement sauf une la première intifada parce que à l'issue de cette guerre Rabin assigne un horizon politique à son pays et à son peuple vous dites la première parce que tout à l'heure Vincent l'aiméen nous dit la première c'est 36 ce qu'on appelle en fait la première intifada c'est 87 87-93 qui débouche donc sur les accords d'Oslo et cette impossibilité de concevoir un débouché politique aujourd'hui je ne parle même pas de tout ce que nous savons tous ici sur ce qui toutes les horreurs qui ont été perpétrées les atrocités condamnables du 7 octobre 2023 et tout ce qui s'est passé depuis et qui se passe en ce moment dans la bande de Gaza et on a une incapacité qui à mon avis découle d'une volonté politique de Netanyahou de définir même le jour d'après c'est même pas le but de guerre on ne comprend pas très vague c'est éliminer le Hamas ah non non maintenant excusez-moi le but de guerre c'est la victoire totale la victoire totale alors alors trouver quelqu'un qui déclenche une guerre sans annoncer qui va faire la victoire totale c'est assez rare dans l'histoire trouver quelqu'un qui quatre mois après le début de la guerre dit encore que c'est ça qui va se passer c'est un peu plus troublant mais on voit bien que la seule quelles que soient les torrents de sang qui coule à la fin la seule solution sera politique elle sera politique il n'y aura pas de solution militaire il n'y a jamais eu de solution militaire et en revanche l'entêtement cette espèce de fixation sur la victoire totale fait que chaque conflit israélo-palestinien est plus sanglant que le précédent oui celui-là est extrêmement sanglant il est effroyable c'est pas qu'il est juste il est le plus sanglant c'est le plus effroyable mais de très loin de très loin donc ça veut dire que le refus de la solution politique est une espèce de machine infernale qui ne peut produire que des bains de sang et chaque bain de sang sera encore plus effroyable que le précédent je ne veux pas doucher votre optimiste ça serait ça serait dommage mais je voudrais je voudrais je voudrais que vous essayiez de le réveiller on a l'impression quand c'était l'OLP et l'Israël et Israël j'allais dire laïc ça n'avait jamais été laïc mais enfin l'Israël d'avant c'était mieux avant on avait l'impression qu'il réagissait en politique maintenant on est quand même face à deux religieux on a l'impression que le sionisme est devenu une proposition théocratique avec ceux qui participent au gouvernement israélien et de l'autre côté le Hamas islamiste mène la danse est-ce que on peut rester aussi optimiste avec de messianisme religieux qui se font face je ne suis pas sûr que Jean-Pierre ait été si optimiste dans sa dernière prise de parole mais bon et puis ce n'est pas le sujet il y a des solutions politiques optimiste pessimiste ce n'est pas pessimiste oui quand si une solution politique est trouvée les suprémacistes reviendront à leur étiage je veux dire naturel il faut inverser la perspective passer la poule par l'oeuf non mais là c'est de l'histoire générale c'est de l'histoire générale les messianistes suprémacistes ont la main aujourd'hui justement parce qu'il n'y a pas de perspective politique précisément parce qu'il n'y en a pas et quand il y en aura une ils seront ramenés il y en aura il y aura toujours 10-12% d'excités avec s'il y a deux états forts et qui est capable de les contrôler d'où doit-elle et d'où peut-elle venir la solution politique alors c'est ça de l'intérieur de l'extérieur ça c'est des voilà une fois qu'on a dit qu'effectivement des deux côtés les forces en présence là sont pas dans cet agenda là moi je plaide avec d'autres pour dire qu'effectivement il faut s'interposer c'est à dire il faut que la solution soit imposée de l'extérieur sachant que les paramètres en sont connus parfaitement connus au kilomètre près donc la communauté internationale je pense que là on parle depuis presque une heure et demie la communauté internationale est responsable et comptable de ce conflit d'accord elle l'a généré et paramétré dès l'origine 1917 Balfour le foreign office 1947 les Nations Unies les Etats-Unis l'URSS la France etc donc c'est pas la communauté nationale n'a pas le choix elle a généré et paramétré ce conflit et donc elle doit le régler et elle seule peut le régler d'accord premièrement deuxièmement je suis désolé j'utilise une analogie mais qui est un peu depuis quand on demande s'il y a une situation conflictuelle dans un couple par exemple un homme qui bat sa femme très régulièrement depuis quand on leur dit enfermez-vous dans cette pièce nous on s'en va mais arrangez-vous entre vous on est sûr comme disait Jean-Pierre on est sûr on va faire une période transitoire vous avez raison mais le problème c'est que on va faire une période transitoire et vous allez trouver une solution non mais c'était un petit peu ça aussi Oslo qui doit régler voilà et en plus et en plus quand le soi-disant on va dire honest broker en fait a quand même un agenda qui porte plutôt vers celui dont le rapport de force est favorable l'homme qui bat sa femme voilà donc quand je parlais d'interposition voilà l'interposition ça s'appelle un juge d'accord c'est une décision de justice sans justice il n'y a pas d'apaisement possible seul un un juge cour internationale de justice CPI organisation des Nations Unies voilà il faut s'interposer et il faut s'interposer et il ne faut pas laisser les belligérants quand le rapport de force est à ce point déséquilibré soi-disant discuter entre eux donc voilà ça c'est mon c'est ma position c'est la position aussi de par exemple d'Eli Barnavi ancien ambassadeur d'Israël en France donc quelqu'un de modéré qui est israélien qui défend évidemment les intérêts d'Israël et qui dit la solution doit nous être imposée de l'extérieur merci on a essayé de faire un petit peu d'histoire pour mieux comprendre on a fait des allers-retours sur ces 200 dernières années et maintenant je vous passe la parole vous pouvez poser des questions pendant une petite demi-heure on va faire une série de trois questions puis une série de trois questions alors essayez de poser des questions avec un point d'interrogation ça serait bien parce qu'on a les deux grands spécialistes du sujet avec nous ce soir une main se lève là-bas une autre ici je ne vois pas très bien de là où je suis parce que j'ai un projecteur dans la figure mais bonsoir bonsoir je suis Pierre Stamboul de l'Union J-Française pour la paix je vous ai trouvé un petit peu où êtes-vous Pierre ? je suis là voilà d'accord ah oui on se connaît oui on se connaît je vous ai trouvé un petit peu indulgent sur la gauche sioniste il me semble quand même que en 1948 il y a quand même eu un nettoyage ethnique qui était prémédité et qui a eu lieu dès le début à l'intérieur du futur état juif dans le film il y a la Gaza dans lequel Jean-Pierre Féluet il y a on parle de la guerre de 67 mais la guerre de 67 était quand même une guerre un peu de conquête qui était également prémédité et les accords d'Oslo il me semble bien que la seule chose qui a été signée finalement c'est l'obligation pour l'occupé d'assurer la sécurité de l'occupant mais rien n'a été signé ni sur un état palestinien ni sur les réfugiés ni sur les prisonniers et aujourd'hui Elie Barnavi que vous louez il trouve que l'armée est morale et il trouve normal qu'on tue 5 civils pour un soldat non non il appelle au cessez-le-feu immédiat depuis une quinzaine de jours il vient de changer d'opinion bon donc alors je vais continuer madame Meraf Michaheli qui dirige le parti travailliste devenu très petit trouvé il y a deux ans que où qu'il se trouve les membres du djihad islamique devait être anéanti donc voilà je voudrais avoir votre avis est-ce que vous pensez vraiment que les kibouts et tous c'était pas une escroquerie quelque part d'accord deuxième question merci monsieur Stamboul oui je suis là ici ah d'accord bonjour madame bonjour bonsoir la question bonsoir c'est très simple ce qui nous étonne le plus depuis le début depuis 4 mois c'est justement pourquoi personne s'interpose c'est pourquoi les états aujourd'hui ils se taisent c'est ça ma question politiquement bon c'est c'est comment vous avez dit vous avez dit il y a deux personnes il y a quelqu'un qui bat dans la rue une personne l'autre la Grèce et continue à le battre à son et personne ne le sait pas on est là en train de dire mais lui il a commencé donc il est en train de se défendre bon c'est sûrement il y a des raisons géopolitiques des intérêts et j'aimerais bien entendre plus sur ça qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui merci troisième question et après nos invités vont répondre je vois une main qui se lève deux mains qui se lèvent là-bas et devant aussi le micro arrive bonsoir je voudrais savoir enfin j'étudie un petit peu ce sujet l'état des sociétés israéliennes comme palestiniennes après le 7 octobre on parle beaucoup de sidération dans la société israélienne il y en a aussi dans la société palestinienne dont une partie est vraiment en désaccord avec ce qui s'est passé comment vont les sociétés aujourd'hui et comment peuvent-elles encourager un processus qui va plus vers la paix est-ce qu'il y a chez les israéliens moi je peux un peu le voir une réflexion plus sur les rapports au judaïsme et sur le non-respect de certaines règles de pureté par exemple c'est dans des discours et dans des rumeurs qui expliqueraient qu'il y a une nouvelle catastrophe alors ça peut paraître saugrenu mais c'est encore les lectures littérales par rapport à la pensée juive et de quelle manière les sociétés arrivent à dépasser leur souffrance et leur trauma voilà merci ça nous fait trois questions qu'on va traiter messieurs sur la première et la gauche israélienne avec laquelle on aurait été un peu trop gentil je sais pas moi si on doit être gentil méchant je crois c'est pas le propos je crois que je crois qu'on a dit j'ai dit par exemple en l'occurrence que Yabotinsky avait l'avantage de dire fermement ce que peut-être d'autres masquaient en partie Jean-Pierre Fidu a parlé de Ben-Gurion plusieurs fois on a parlé de leur aveuglement effectivement vous ne voyez pas il y avait un projet comme ça alors qu'il y avait et on peut juger l'invisibilisation on peut juger en particulier quand on est israélien peut-être on peut juger peut-être durement oui l'histoire de cette gauche israélienne j'ai dit le point auquel elle avait abandonné par exemple toutes les populations paupérisées juives arabes et qu'elle les avait laissées dans les bras de la droite mais ça c'est si on est israélien et qu'on a le droit de vote et que donc voilà moi je considère que là on est au musée mais qu'on est là pour moi je ne suis pas là pour voilà distribuer des bons ou des mauvais points aux uns ou aux autres on prendra une question ensuite pourquoi non attendez non monsieur monsieur non 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 on prendra une question après si vous avez une question c'est pas une assemblée merci monsieur on pourra aussi échanger directement après sans difficulté sur la question de l'interposition et de l'état des sociétés parce que c'est peut-être quand même deux questions qui sont qui sont liées je Jean-Pierre Fidule a dit et il faut le redire ce qui arrive en Israël et en Palestine depuis le 7 octobre est absolument sans précédent et est vertigineux et donc je vais me livrer à chaque fois ce calcul macabre que je fais mais pour que vous puissiez mesurer ce qui arrive effectivement dans les deux sociétés et dans les psychismes des deux sociétés le 7 octobre vous avez 859 morts civils en une seule journée rapporté à la population française c'est quasiment 10 000 morts 10 000 morts en une journée d'accord vous vous souvenez ce qu'a provoqué pour nous tous les attentats du Bataclan 90 morts au Bataclan 40 morts par ailleurs 130 morts voilà c'est fois 100 d'accord donc ça c'est du côté ça c'est du côté israélien et puis il y a d'autres choses en Israël qui sont extrêmement lourdes aujourd'hui et qui fait qu'on est dans une société totalement brutalisée c'est les 250 000 300 000 déplacés alors c'est beaucoup moins que du côté palestinien mais il faut regarder la situation totalement pour pouvoir la comprendre il y a à peu près il y a quasiment 300 000 israéliens déplacés depuis les frontières du nord toutes les localités israéliennes du nord sont déplacées vers le sud et par crainte d'une guerre au Liban et autour de Gaza alors c'est pareil 300 000 déplacés donc c'est des gens qui ne vivent pas chez eux à l'échelle de la France ça ferait 3 millions de personnes déplacées vous voyez ce que ça fait quand dans le nord de la France il y a des inondations et que vous avez 200 personnes dans un gymnase ça fait le d'accord là on parle il y a 400 000 mobilisés en Israël donc pareil ça ferait 4 millions de personnes mobilisées toute l'économie est complètement désorganisée du côté palestinien on est du côté palestinien les otages vous avez raison les otages on l'a dit dès le 7 octobre qui changent totalement la donne et qui font que d'une certaine manière les attaques terroristes du 7 octobre sont toujours en cours c'est pas comme le 11 septembre le 11 septembre c'est l'horreur mais d'une certaine manière quand les tours sont tombées elles sont tombées le 12 c'est fini d'accord on est déjà dans le jour d'après là vous avez raison les otages ça participe aussi de ça du côté palestinien on parle de 30 000 morts il y a sans doute pratiquement peut-être 10 000 morts sous les décombres 40 000 morts on est bien au-delà de 1% de la population civile qui est morte morte dont 2 tiers de femmes et d'enfants sans compter les personnes amputées les blessés graves qui seront blessés à vie etc rapporté à la population française on en serait à 900 000 morts 900 000 morts en quelques semaines dont 600 000 femmes et enfants ça veut dire que tout le monde ici vous seriez très très proche de plusieurs personnes de plusieurs enfants et de plusieurs femmes mortes sans compter les amputés etc donc ce sont des traumatismes mais qui sont absolument vertigineux dont on a du mal à se représenter évidemment que ça devrait encourager à l'interposition mais évidemment aussi que ce qui s'est passé le 7 octobre et c'était l'objectif de mon point de vue c'était l'objectif du Hamas aveugler l'adversaire le rendre fou de rage fou de rage et le faire tomber dans un piège un piège stratégique à Gaza et un piège moral en faisant en faisant le pari qu'en quelques semaines le soutien international va s'effondrer ce qui arrive ce qui arrive lentement mais sûrement donc voilà ce à quoi nous assistons de l'extérieur de l'extérieur est absolument sans précédent par rapport à tout ce qu'on a raconté depuis le début de cette conférence Jean-Pierre moi sur la question effectivement mais pourquoi il n'y a pas d'interposition alors il faut quand même rappeler là aussi le premier médiateur de l'ONU Folk Bernadotte qui avait contribué à la libération de plusieurs milliers de juifs des camps de la mort en 1948 il est envoyé en Palestine il doit traiter avec les israéliens il sera assassiné par un commando extrémiste israélien du Léhi et après c'est son adjoint qui va le remplacer qui est un afro-américain Ralph Bunch lui il va faire des accords de cesser le feu il ne va pas essayer de faire la paix c'est des choses qui marquent on est à sans doute 150 employés de l'ONU qui ont été tués à Gaza sans doute plus alors on va me dire oui mais ils étaient palestiniens oui mais ils étaient quand même employés de l'ONU il suffit d'écouter tous les jours ce qui est dit contre l'ONU contre le secrétaire général de l'ONU contre les agences de l'ONU contre les ONG non mais là pour l'instant je parle de l'ONU l'organisation or l'ONU c'est censé être la communauté internationale donc ça veut dire qu'effectivement on a une grande difficulté qui en plus fait que même le processus de peine nous avons légitimement célébré l'âge d'or et souligné les limites il n'était pas fondé sur les résolutions de l'ONU il était fondé sur des négociations d'abord direct israélo-palestiniennes et puis ensuite sous le parrainage des États-Unis donc on voit bien que cette question du droit est fondamentale c'est pour ça que parfois je nourris mon optimisme de ma foi européenne foi tout à fait laïque je vous rassure tout de suite parce que l'Union Européenne qu'on broca pour ceci pour cela c'est une puissance de normes et de droits et de quoi ont besoin les Israéliens et les Palestiniens de normes et de droits en outre il faut bien savoir que si Netanyahou joue la montre il n'y a absolument pas de doute là-dessus c'est dans l'espoir que son grand allié Donald Trump reviendra à la Maison Blanche ce qui évidemment fera non seulement le bonheur de Netanyahou et de Trump mais aussi de leur grand ami à tous deux qui est Vladimir Poutine donc il serait peut-être temps que l'Union Européenne se mobilise à la hauteur de ce qu'on pourrait être voilà c'est le peptimiste oh ça peut pas l'être plus mal mais si mais si si votre optimiste se base sur ce que peut faire l'Union Européenne c'est que vous êtes très fort et bien oui et non je vous suis de toute façon et bien oui et non parce qu'on a vu que sur l'Ukraine la mobilisation a été très claire la dernière fois que je suis allé à Gaza c'était il y a moins de deux ans je leur ai parlé de l'Ukraine évidemment on a parlé de la Palestine on a parlé de tout ça à l'Institut français mais voilà qui aurait pu dire que l'Union Européenne se mobiliserait ainsi et là c'est à l'évidence de cette puissance-là qui est une puissance mais qui est une puissance qui aujourd'hui préfère faire des chèques en blanc financer un statut quo qui n'en est pas un la preuve dépenser des centaines de millions si ce n'est des milliards de l'argent des contribuables européens pour juste maintenir plus ou moins ce qu'il y a en l'état ça c'est fini ça ne marchera plus c'est en effet dans ce sens-là que ça pourrait se jouer et donc en écho de ce qu'a dit Vincent Lemire il faut arrêter de raisonner en statique il faut penser à ce qu'une dynamique créerait et une dynamique par définition changerait la donne dans les deux sociétés et donc sur les deux scènes politiques voilà voilà sur l'état d'esprit d'où mon optimisme oui c'est dans les moments les plus noirs qu'on peut trouver le petit point de lumière on vous suit on vous suit sur l'état d'esprit vous avez un peu la troisième question vous avez un peu répondu je pense Vincent vous n'avez pas d'autres questions on va prendre une autre série de trois questions je ne vois pas où sont les micros vous avez le micro donc première question monsieur voilà bonsoir je suis Fadi je suis un franco-libanais merci beaucoup pour votre exposé historique qui était magnifique alors moi j'ai vécu l'invasion israélienne au Liban en 82 j'ai connu l'encerclement de Beyrouth pendant trois mois les bombardements qui ressemblent aux bombardements de Gaza aujourd'hui avec une force de frappe qui a 40 ans de plus qui est beaucoup plus destructive mais ça marque dans la vie d'un homme comment vous pensez qu'on peut faire une paix avec un état qui ne définit même pas ses frontières qui parle de ses frontières qui englobe et ils en parlent beaucoup plus aujourd'hui après le 7 octobre que leur territoire englobe le Liban englobe la Syrie englobe l'Irak englobe une partie de l'Egypte une partie de la Jordanie une partie de l'Arabie Saoudite ça c'est ma première question et la deuxième vous avez oublié le conflit régional avec tout ce qu'il y a eu dans la région qui a impacté quand même la solution même Oslo parce que Oslo pour moi ça a été fait après que Saddam Hussein a envahi l'Irak et que les américains ils ont dit aux arabes venez avec nous et on vous donnera c'est le Koweït pardon le Koweït voilà venez avec nous faites la guerre avec nous contre l'Irak et on vous donnera après une partie de la Palestine merci deuxième question oui bonjour moi j'avais une question vous avez d'accord vous avez décrit comment l'ONU aujourd'hui est décriée et comment les grandes puissances occidentales font preuve de passivité j'aurais aimé savoir si vous pourriez nous éclairer sur justement la stratégie des Etats-Unis actuels et pourquoi pourquoi enfin la telle position vis-à-vis d'Israël et pourquoi elle continue à alimenter un conflit qu'elle condamne par ailleurs merci alors il y a beaucoup de gens qui on a promis on n'a rien promis on discute on donne le micro aussi qui a le micro alors voilà micro pour monsieur pour poser une question merci donc j'ai toujours vécu avec la légende d'un Israël travailliste de gauche dès 1948 et puis récemment bon je ne m'étais pas intéressé particulièrement à l'histoire en 48 les Israéliens chassent les Palestiniens moi je n'ai pas l'impression que ce soit une position de gauche donc j'ai l'impression que dès l'origine de l'Etat israélien on a créé un socialisme de kibbutz à la à la israélienne mais on n'avait pas de vision globale de la gauche moi je ne trouve plus je ne trouve plus alors monsieur vous nous avez dit qu'il fallait en 1977 c'était là là où il y avait la différence entre droite et gauche moi je la mets dès le début parce que j'ai l'impression que si c'est pour faire une gauche entre Israéliens et qu'on chasse tous les Palestiniens pour moi je ne me reconnais pas dans cette gauche là merci merci alors trois questions donc il n'y avait pas de questions on a qu'à mettre disons qu'on met un point d'interrogation à la fin de cette tirade oui enfin je ne l'ai pas entendu j'ai entendu une affirmation comment faire la paix avec un état qui ne définit pas ses frontières c'était la première question oui alors si on comment vous l'avez pas expliqué non 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 la question fondamentale si j'ai bien compris cher Fadi était quand même d'abord la question régionale or ce que Vincent Lemire et moi même nous sommes efforcés de montrer ce soir je l'espère avec conviction et force de persuasion c'est que le conflit israélo-palestinien est au coeur du tout il est le plus ancien il est en fait la mère de tous les conflits au Moyen-Orient et que on s'est trop souvent focalisé sur les conflits israélo-arabes qui étaient relativement plus faciles je ne dis pas qu'ils étaient faciles en tant que telles mais relativement plus faciles vu que voilà contentieux territorial c'est là qu'on a inventé le principe de la terre contre la paix mais la terre contre la paix quand on est égyptien qu'on veut récupérer le Sinaï et qu'on est prêt à la paix pour récupérer sa terre c'est évidemment tout autre chose quand il s'agit de deux peuples qui sont sur la même terre donc il y a eu cette confusion là confusion qui a été aggravée par les accords d'Abraham qu'on nous a présenté comme la panacée à tous les maux du Moyen-Orient alors que on voit bien qu'il n'était pas la solution tant désirée vu qu'il y avait en plus pour les quatre états concernés aucun contentieux effectif avec Israël ce qui me permet de vous répondre cher monsieur c'est qu'aujourd'hui moi je crains que les américains soient encore dans la mécanique intellectuelle des accords d'Abraham et qu'au lieu de penser vraiment aux deux états concrètement et ça ça impliquera quand même une mobilisation diplomatique extrêmement forte ils sont encore sur leur petit vélo israélos-séoudien même s'ils en reparlent quand même ils en parlent mais concrètement que font-ils pour pourrait quand même avancer non c'est l'idée on va mettre la normalisation israélo-séoudienne dans le panier du coup Netanyahou consentira peut-être à ceci ou à cela sans faire trop de difficultés voilà ça c'était pour vous répondre là-dessus mais l'autre chose vous évoquiez le siège de Beyrouth le siège de Beyrouth a été terrible mais l'armée israélienne n'est pas rentrée à Beyrouth et l'armée israélienne enfin à Beyrouth Ouest qui était assiégée l'armée israélienne elle est rentrée pas au moment de la guerre elle est rentrée après et qui 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 excusez-moi d'invoquer quand même un président français a évité que l'armée israélienne rentre à Beyrouth François Mitterrand et François Mitterrand a dit à ce moment-là personne même pas Menaem Beguine fera de moi autre chose qu'un ami d'Israël et je veux éviter à Israël l'horreur des combats de rue je veux éviter à Israël l'horreur qui sera inévitable si jamais on évacue pas Arafat et les 10 000 fédayines et quand il a évacué parce que ce sont des 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 parachutistes français qui ont accompagné Arafat jusqu'au bateau il y avait aussi des américains et aussi des italiens mais ce sont les français qui ont fourni ça et dans le mandat du contingent français il y avait les mêmes termes que pour les américains et pour les italiens mais François Mitterrand a rajouté et nous garantirons la dignité de leur départ et cette question de la dignité c'est vrai que du point de vue diplomatique comment comment on met la dignité en équation mais à la fin dans ce processus de paix le vrai celui qui aboutira vraiment aux deux états il faudra aussi prendre en compte la dignité et François Mitterrand qui avait quand même un sacré sens de l'histoire avait compris que pour les palestiniens c'était quelque chose qui était plus important que tout même et surtout en cas de défaite parce que le processus de paix sera la négociation des conditions de la défaite palestinienne Israël a gagné maintenant Israël avec ce rapport de force écrasant qui est le sien doit négocier les conditions de la défaite avec le partenaire palestinien Vincent Lemire oui on revient à cette question de 1947 les acteurs ne font jamais qu'avec la lecture de la situation présente qu'ils peuvent faire et ils font des paris sur l'avenir alors sur les Etats-Unis on en a déjà beaucoup parlé mais je voudrais juste évoquer un petit point d'optimisme et qu'il y a eu beaucoup de portée en Israël la sanction contre les colons qui se sont rendus coupables d'exactions et de faits de violences voire d'assassinats sur des civils palestiniens en Cisjordanie alors ça a l'air de rien mais c'est un montage juridique assez complexe du côté états-unien c'est à dire que les avoirs bancaires l'interdiction de visa vous savez que beaucoup de ces colons sont des américains et qui jouent aux cow-boys et aux indiens en Cisjordanie vraiment à l'américaine d'ailleurs avec un imaginaire et un discours parfois qui est strictement le même ils sont les cow-boys et les palestiniens sont les indiens évidemment je n'ai pas besoin de sous-titrer mais ça ça a été important c'est d'autant plus important qu'on voit que vous avez vu que l'Union Européenne a embrayé il y a quelques jours en prenant les mêmes sanctions et d'ailleurs sur un nombre de colons plus étendu alors c'est un dispositif juridique vous allez me dire c'est epsilon pour l'instant puisqu'on parle de 5, 8 colons d'un côté une trentaine pour l'Union Européenne mais en fait à partir du moment où le dispositif juridique est en place et où il est validé où il est consolidé il pourrait servir il pourrait servir sur plusieurs centaines ou sur plusieurs milliers de colons c'est la toute première fois que ça se passe et le changement de l'opinion publique américaine alors le changement de l'opinion publique américaine la perspective des élections dont tout le monde dit que c'est un problème parce que les élections arrivent et Trump va être élu mais enfin les élections ne sont pas encore là et Trump n'est pas encore élu donc on peut aussi retourner la perspective et dire que Biden effectivement est dans une urgence il a deux problèmes et il a une solution puisqu'il doit récupérer son électorat démocrate et pour récupérer son électorat démocrate il doit faire quelque chose d'important et de décisif du côté israélo-palestinien de ce point de vue là ce qui s'est passé à la Cour internationale de justice à la haie et ce qui continue de se passer puisque l'instruction est en cours est aussi extrêmement important vous savez les Etats-Unis c'est une société juridiste c'est voilà alors c'est donc le fait que la Cour internationale de justice donc c'est pas la CPI c'est la CIJ donc c'est la convention de 1945 le fait qu'elle se soit saisie officiellement et qu'elle ait reconnu le bien fondé de la plainte de l'Afrique du Sud a eu alors une portée massive que peut-être vous ne mesurez pas dans l'opinion publique israélienne mais peut-être vous pouvez comprendre cet état fondé après la Shoah après la deuxième guerre mondiale qu'on accuse de génocide ou plutôt qu'on accuse d'intention génocidaire et il y a eu du coup de la pédagogie qui a été faite y compris en Israël le mandat de la CIJ la Cour internationale de justice c'est d'abord la prévention d'un génocide avant la punition le plus important pour la CIJ c'est de prévenir une situation génocidaire donc de faire en sorte qu'elle n'arrive pas et si jamais elle devait arriver éventuellement de la punir mais ça il y a d'autres instances éventuellement la CPI peut le faire d'accord et la convention de 1945 évidemment Israël l'a signée d'accord donc c'est là que la plainte de l'Afrique du Sud était très solide c'est à dire qu'il s'agit de prévenir une situation génocidaire premièrement et puis deuxièmement on a expliqué aux Israéliens que en fait la Shoah c'est pratiquement une exception dans l'histoire génocidaire c'est un apaxe mais le déplacement de toute ou partie d'une population civile le déplacement volontaire d'une population civile c'est un génocide d'accord ça rentre dans la définition du génocide dans la convention de 1945 donc l'intention explicite et assumée de la part de dirigeants pas de militants d'expulser toute ou partie d'une population civile relève strictement juridiquement d'une intention génocidaire et ça ça a été compliqué à contrer pour y compris à Aaron Barak grand juge israélien opposant historique à Netanyahou qui avait été assez stratégiquement placé dans le c'est compliqué de le contester parce que je vais vous relire quelques déclarations qui ont été faites à ce fameux congrès il y a une quinzaine de jours ce fameux congrès pour la soi-disant recolonisation de Gaza il y avait 12 ministres du gouvernement israélien qui étaient présents sur 35 donc il y avait un tiers du gouvernement qui était là et ils ont pris la parole Ben Gvir le ministre de la sécurité nationale entre guillemets a déclaré au micro la seule solution est la déportation massive des habitants de Gaza des habitants de Gaza fermez les guillemets Smotrich Bézal Smotrich ministre des finances des ministres des implantations quelques jours avant avait déclaré si on arrive à 100 000 ou 200 000 habitants palestiniens à Gaza ce sera parfait donc il donne un chiffre d'accord ça veut dire plus de 2 millions d'expulsés plus de 90% de la population expulsée Netanyahou lui-même on peut pas dire que Netanyahou n'est pas un dirigeant d'accord parce que parfois on dit ah oui mais ces ministres suprémacistes ils sont pas dans le cabinet de guerre ils sont ministres quand même et le ministre des finances Netanyahou a déclaré à ses soutiens au Likoud qu'il s'agissait son objectif c'était de réduire la population de Gaza à son minimum d'accord et puis la déclaration la plus frappante c'était celle du ministre de la communication Shlomo Karki et là il faut vraiment que vous vous en souveniez parce que il a dit au micro encore une fois l'émigration volontaire doit parfois être imposée avant d'être consentie enfin je veux dire c'est absolument vertigineux en termes voyez et souvenez-vous-en parce que ce terme d'émigration volontaire Netanyahou l'utilise souvent oui il faudra peut-être recourir à de l'émigration volontaire alors il y a des gens qui se disent oui oui pourquoi pas s'ils veulent s'en aller etc alors émigration volontaire définition deux points elle doit parfois être imposée avant d'être consentie c'est une définition du consentement du volontariat qui est assez curieux donc effectivement il y a eu il y a effectivement une droite et une extrême droite suprémaciste israélienne qui est complètement en roue libre qui s'exprime ouvertement ça tombe sous le coup de la loi c'est-à-dire c'est interdit en droit international c'est on n'a pas le droit y compris même on n'a pas le droit de proférer des menaces comme ça parce que c'est une intention génocidaire puisque l'expulsion d'une population civile c'est un génocide c'est génocidaire et si on le profère il y a intention génocidaire et donc la cour internationale de justice voilà et à partir de là tous les états qui sont signataires de cette convention doivent agir pour prévenir le génocide donc il y a des plaintes en ce moment il y a un certain nombre de choses qui se passent aux Etats-Unis c'est le temps du droit c'est compliqué il y a des avocats il y a des cabinets d'avocats il y a des contre-cabinets d'avocats etc mais ça ça bouge la question c'est à quel rythme évidemment et bien on va finir là-dessus ça bouge à quel rythme et on retiendra les petits moments d'optimisme dans ces vibrants dans cette actualité terrible merci de nous avoir rappelé ces derniers mots du gouvernement je vous rappelle que toute cette séance sera disponible sur la chaîne YouTube du Mucem dans quelques jours voilà le plus rapidement possible c'est ce qu'on demande au Mucem merci merci à tous bonsoir et alors oui les deux livres de Vincent Lemire et de Jean-Pierre Fillu seront dédicacés maintenant merci bonne soirée alors vraiment il faut que personne ne nous voit parce que sinon tout le monde ne va pas essayer Merci.